Catherine Rigbuche de la chaîne Pegas Shih Tzu. Alors aujourd'hui nous allons voir quelques idées de récupération des perchois ainsi que comment les perruches les utilisent. Donc moi j'ai retrouvé dans le garage de mon père en fait un cadre de tapissier que ma mère s'est servi au début de son mariage pour faire de la tapisserie et donc vous voyez bien que déjà vous récupérez quelque chose comme ça en redonnant un coup de peinture, un coup pour nourrir le bois puis un coup de peinture et bien ça peut vous faire un perchoir transportable d'extérieur pour plusieurs perruches. J'avais envie d'avoir un perchoir transportable d'extérieur de la cage que j'aurais pu placer n'importe où alors j'ai d'abord pensé à utiliser un pied de parasol. Vous avez des pieds de parasols pas très cher en plastique où vous pouvez mettre du sable à l'intérieur s'il y a nécessité de mettre du poids, bon avec mes petites perruches c'est pas nécessaire et j'ai mis à la place du parasol un bout de bois qui avait plusieurs trous à l'intérieur où j'ai fixé un perchoir, dix perchoirs d'encens parce qu'ils bougent quand l'oiseau bouge et en fait c'est aussi bien parce que ça fait un peu la nature des branches qui bougent en même temps que l'oiseau bouge donc ça permet aussi d'apprendre une certaine agilité à votre oiseau parce que ça bouge comme le ferait une branche en fait. Donc en fait pour pouvoir fixer ce mât, cette espèce de mât en bout de bois qui était un peu plus gros qu'un truc de parasol j'ai dû faire une légère découpe dans l'anneau sur lequel on visse pour resserrer le pied de parasol. Donc vous voyez avec des petites flèches roses j'indique des petits bouts de plastique qu'il faut découper et je vous ai mis une photo quand vous avez découpé ça donne ça. Mon père a eu l'idée d'utiliser un manche de balayette qui s'était cassé, de serpillère qui s'était cassé vous voyez là c'est le manche qui est cassé que j'ai scié, j'ai scié juste le bout en plastique, l'embout en plastique cassé pour pouvoir le mettre comme j'avais mis l'autre mât. Après il a fallu boucher l'autre embout parce qu'il y avait un trou comme beaucoup de manches à balay avec, là c'est encore une idée de mon père quand je lui ai dit il fallait boucher sinon le perchoir ne tiendra pas, avec un bouchon de bouteille voyez alors il faut le retailler pour que ça remplisse tout l'embout et vous percez un trou pour la vis du perchoir et le résultat final vous le voyez en images ça donne ça donc ça c'est un perchoir plus haut qui peut être plus attractif pour les oiseaux quand ils aiment bien se mettre en hauteur. Beren l'a essayé que très récemment parce que j'ai mis de la nourriture pour qu'il y aille quand ils connaissent pas ils y vont pas toujours et des fois un perchoir improvisé vous allez le voir ils improvisent énormément de perchoir là vous voyez Beren et Luthienne sur le même perchoir sur un panier là c'était dans le dressage dans les toilettes parce que Luthienne a un peu peur dans les grandes pièces il lui faut des pièces confinées si je veux faire quelque chose alors que Beren il s'affole plus dans les petites pièces parce qu'il est un peu moins une bonne volonté un peu plus têtu et alors que chez Luthienne c'est vraiment de la panique donc il lui faut une petite pièce comme les wc donc j'utilise je m'adapte j'utilise les wc pour dresser Luthienne et Beren et bien il a droit de la liberté dans la véranda et il rentre et il sort de la cage au bout de quelques heures de liberté il rentre tout seul il sort tout seul alors que Luthienne c'est pas encore ça elle panique elle va se jeter contre les baies vitrées mais par contre si on la laisse dans la cage sans ouvrir elle sort pas donc c'est pas trop pas un problème donc vous voyez un autre perchoir improvisé cela c'est un escabeau un escabeau qu'il aimait tellement qu'il se défoulait dessus il ouvrait grand ses ailes donc un autre type de perchoir improvisé donc vous affoulez pas acheter des tartes perchoir ça sert à rien souvent ils aiment bien être sur le rebord de la cage quand c'est pas sur l'ouverture de la cage la porte de la cage d'un air de dire bah non je veux pas que tu fermes ça c'était la période où je fermais et je n'ouvrais pour que Beren rentre maintenant comme Luthienne ne sort pas et bien je l'attrape de la petite cage quand je les transvase de la petite cage vers la grande je la prends dans la petite cage je la mets dans la grande et et elle sort pas donc je laisse la cage ouverte donc ça il le fait plus trop mais à un moment donné pour me signifier qu'il voulait peu pas que je ferme la porte autant qu'il n'était pas rentré il se mettait comme ça et donc vous allez voir comme comme quoi vous pouvez avoir l'illusion d'avoir un oiseau à l'extérieur quand vous placez un perchoir mobile derrière une baie vitrée ça donne l'impression que le l'oiseau est en fait perché à l'extérieur et ça peut être intéressant pour des photos et sinon en général ils vont avoir tendance si un de leurs congénères dans une cage à se placer se percher en haut de la cage et vous pouvez faire de superbes photos si vous avez des espèces de plateformes que vous leur ménagez donc vous voyez là vous avez de superbes portraits que vous pouvez faire sans trop avoir l'habitude d'être photographe sans être photographe parce qu'ils aiment bien ils aiment bien se mettre à deux sur une plateforme ils aiment bien se regrouper en fait sur un même perchoir donc dans la cage prévoyez plutôt des perchoirs où ils peuvent être à deux classiques et des espèces de plateformes où ils pourront le soir plus se reposer quand leurs pattes sont un peu fatiguées ils aiment bien ça leur permet souvent il rentre une patte mais même la patte qui est sortie sur lequel il s'appuie fatigue moins comme ça et la nuit ils aiment bien franchement c'est tout le temps là qu'ils se mettent donc un peu de bricolage vous découpez des espèces de planches un peu épaisse sur laquelle vous fixez des crochets qui vont avec deux crochets qui vont vous permettre d'accrocher sur les barreaux de la cage et ça ils adorent surtout quand ils sont fatigués dans la journée un peu moins bien que là vous voyez ça arrive et donc temps en temps il ya des disputes soit parce qu'il y en a un qui veut passer soit lui tienne et se couche et elle se lève très tôt c'est un oiseau très calme et Beren va parfois il se met contre elle et puis il continue à s'agiter à laisser ses plumes et du coup elle elle n'est pas contente donc ça fait parfois quelques légères disputes ce qu'ils ne vont pas très loin donc il faut comprendre pourquoi vos oiseaux se disputent et donc vous allez les voir très souvent ensemble côte à côte et parfois même se mettre sur la mangeoire ou deux mangeoires qui sont pas loin l'une de l'autre du coup pour dormir côte à côte même dans la journée alors que dans la nuit ils vont plus sur cette espèce de plateforme donc vous allez vous observer souvent et même si au début ça génère dégénère parce qu'ils n'arrivent pas à se placer sur la plateforme sans se gêner il ya une queue qui est un peu trop relevé parce qu'ils croisent leur queue alors ça va pas donc ils se disputent un peu puis il y a des passages ils n'arrivent pas à gérer leur passage mais bon ça dure un mois deux mois trois mois puis après c'est réglé après ils savent comment régler surtout que luthienne étant plus plus jeune elle était moins habile à faire à descendre pour aller chercher le grillage sur le côté de la cage quand bérenne la gênait maintenant j'ai pas filmé j'essaie de filmer ça elle y arrive très bien alors que bérenne lui c'est le casse-cou alors que elle reste très calme et reste sur des perchoirs toute la journée sans trop bouger sauf de temps en temps quand elle a besoin de déployer ses ailes pour les étirer et donc vous vous voyez vous pouvez faire beaucoup de photos vous allez retrouver vos oiseaux toujours souvent l'un contre l'autre il n'y va y avoir que 10% du temps en fait ou ne sont pas sur le même perchoir et bérenne et luthienne quand ils sont dans la véranda dans la grande cage une grande cage faire place pour furet une xl moi j'aime bien ces cages là et bien parce que déjà les portes sont grandes donc pour faire passer l'oiseau ou pour qu'ils sortent tout seul c'est pratique les petits cages à oiseaux c'est pas terrible parce que souvent les portes sont beaucoup trop petites et ils ont peur soit quand vous les tenez soit quand ils sont sur votre doigt de sortir de la cage parce qu'ils ont peur de se cogner à la sortie avec ces grandes portes fait pour les furets de la cage faire plate xl il n'y a pas de problème donc ils aiment bien aussi quand ils sont dans la véranda se mettre sous les plateformes de vendus pour les furets justement dans les cages à furet c'est des plateformes en quart de cercle ils aiment bien se mettre dessous ça leur fait un peu d'ombre en général quand ils sont dans la cage j'ouvre un peu la véranda mais quand même ils ont envie d'un peu d'ombre donc en général c'est assez souvent qu'ils se mettent à l'ombre de la plateforme donc vous voyez la plateforme ça leur permet de dormir côte à côte le soir mais aussi dans la journée ils se mettent en dessous si vous mettez un perchoir en dessous pour pour se pour se être tranquille dormir un peu ou regarder ce qui se passe à l'extérieur et donc quand vous mettez de la salade à leur portée ben ça peut être sympa de le faire au niveau des plateformes parce que là ils se servent sans trop se disputer alors que d'habitude si c'est mis à côté d'un perchoir où ils peuvent peut-être y avoir accès qu'à un parce que c'est un perchoir plus pratique ça se dispute et vous avez les petites et ça c'est les perchoirs fixes donc là où ils se reposent et vous avez des perchoirs où ils vont plus en fait avoir une activité le tienne les utilise pas du tout un peu la truie de toutes ces choses là alors que beren qui adore se dépenser va être fou de ces choses là donc il va monter sur des espèces de petites trapèzes soit en cordes soit en métal et bois et il va se défouler et il va même aller le long le long d'un hamac à furet que je leur ai mis et même des fois beren se repose sur le hamac à furet donc le sur les plateformes c'est très pratique pour eux pour pouvoir soit se draguer soit le matin se faire les petits câlins et commencer à se gratouiller pour faire exploser les gaines dans lesquelles poussent les plumes pour pouvoir passer le percer la peau et sortir de la peau donc après il faut qu'ils éclatent les gaines alors il ya certains endroits ils y arrivent tout seul mais donc vos oiseaux ils vont avoir un besoin d'exprimer leur tendresse en se faisant des petits câlins mais aussi d'incliner sur la tête le pencher sur l'autre c'est une manière de dire mais j'ai quelque chose dans le cou qui me gêne est ce que tu peux pas me gratouiller un peu là ça me gêne donc et des fois il c'est beren qui commence à gratouiller lui tienne pour lui dire il le fait spontanément surtout qu'il est plus gêné par les mucas lui il a des murs on voit bien il perd plus de plumes qu'elle il en refait plus ça le fatigue plus et donc il va plus spontanément vers elle et c'est lui qui va initier la chose en disant voilà il va il va d'abord baisser sa tête la poser contre et puis si elle fait rien il va commencer à lui gratouiller gentiment pour pour l'aider à faire exploser ses gaines et puis du coup il va repencher de temps en temps la tête et de temps en temps lui tienne va comprendre qu'il faut qu'elle aide aussi un peu et elle va le faire voilà et là vous voyez beren sur son perchoir flexible là où je l'ai attiré avec un peu de nourriture sinon il l'essayait pas donc après on une fois qu'ils ont été une première fois bon il s'approprie un peu le truc mais au départ c'est pas toujours évident pour eux d'y aller et là vous le voyez à faire la sieste sur son petit hamac pour furet je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que ça vous donnera des idées de ce que vous devez acheter ou récupérer pour faire vos perchoirs en sachant qu'il en faut pas beaucoup parce qu'il y aura toujours des perchoirs qu'ils improviseront eux mêmes je vous remercie de m'avoir écouté je vous remercie de m'avoir écouté un petit hamac pour faire vos